On continue, l'homme des bois vivants, il y a trois actions pour ce tour, moi je vais un peu m'acharner, peut-être m'acharner dans l'échec, mais je veux refaire fouiller le chien qui se trouve dans, j'oublie toujours, il est à la banlieue, je veux le faire fouiller, donc c'est reparti, première action, on fait fouiller Pickles, allez, voilà, ah 4, si, 4 ça veut dire quelque chose, 4 ça veut dire, quand on est au Nanville, 4, c'est une ressource, donc c'est, voilà, c'est pas perdu, donc il a trouvé une ressource, voilà, ça c'était la première action, la deuxième action, la deuxième action, on va peut-être quand même faire bouger le shérif par là-bas, au cas où, parce que c'est zombie, allez, on va le faire bouger à l'université, 1, 2, 3, 4, en tout cas vers l'université, voilà, on va faire ça, 1, 2, 3, 4, ouais, au cas où, allez, donc ça c'était ma deuxième action, la troisième action, le shérif est adjacent à ses civils, ses civils ici vont fouiller, ils sont dans un village, donc ils peuvent fouiller, ça va être l'action gratuite en fait, euh, nanana, une fois par phase d'action, une unité civile, voilà, adjacente, peut effectuer une action gratuite, donc les civils ici vont fouiller, euh, donc dans un village, euh, alors ils lancent un seul dé, ceux-là, euh, c'est ça, ils lancent un seul dé, ils pourront trouver que des ressources, mais c'est, ah non, si on fait un 6, on peut trouver une munition, allez, oh, le voilà, le 6, le voilà, le 6, que j'attendais depuis un petit moment, euh, finalement, c'est pas le chien qui a trouvé une munition, c'est les civils ici, donc, je vais pas dire de bêtises, hein, donc eux, c'est, ils ont pas le bonus du chien, ils lancent qu'un seul dé, euh, ils sont dans un village, et donc, quand on fait 6, on a une ressource ou une munition, donc hop, je gagne une munition, donc, ben, pour ma troisième action, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tirer le lieutenant Piazza, euh, qui va tirer, le capitaine Piazza, qui va tirer sur les zombies qui sont ici, donc, euh, avec sa compétence sniper, deux cases de distance, valeur de tir 4, donc 1, 2, deux cases de distance, valeur de tir 4, donc c'est parti, on va lancer, et là, c'est bon, elle fait un carton, elle fait un 10, on va dépenser la munition ici, donc un 10, qu'est-ce que ça signifie, quand on est à 4, euh, 10, ça nous donne 3 dégâts, 3 dégâts et reculer, maintenant reculer, je pense qu'ils vont pas, puisqu'on va enlever ça, on va enlever ce marqueur, et donc 3 dégâts, ça suffit pour les tuer, voilà, voilà qui est fait, voilà qui est fait, je me suis enfin débarrassé de cette unité, de zombies, sachant qu'il peut en revenir une, euh, très rapidement, euh, alors, j'en étais où au niveau des actions, j'ai fait fouiller le chien, j'ai fait avancer le shérif, et j'ai fait tirer Piazza, donc, euh, donc j'ai fait mes 3 actions pour ce tour, je défausse la carte, et je vais tirer la carte dessus, qu'est-ce que c'était le truc spécial, là ? C'était, 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 tout, non, non, ça c'est bon, on m'avait dit qu'il y avait rien à ce niveau-là, bon, allez, on continue, matériel de recherche, alors, mouvement de réfugiés 1, donc j'ai toujours pas de réfugiés, invasion à 10+, je suis à 5, donc tout va bien, pour l'instant, ça va à peu près, malgré mes jets de dépourris, euh, bon, euh, on est loin d'avoir fait, euh, tout le, il reste quand même beaucoup de cartes, hein, mais, alors, euh, tac, 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 ressources consommées, non, parfait, zedze, en banlieue, d'accord, d'accord, bon, là, ça va cartonner, ici, ça c'était, mais bon, on va voir, et action avec une petite, un petit astérix, 3 actions, si une unité amie termine sa phase d'action sur la casse centrale nucléaire, augmenter le niveau de recherche de 1, oh, c'est bon, ça, parce qu'une unité amie, on en a une, ce sont les civils, ici, qui sont sur la casse centrale nucléaire, on va les laisser là, je pense, au prochain tour, euh, et on pourra augmenter la recherche de 1, impeccable, alors, après, pour continuer à augmenter la recherche, ça va nous coûter, euh, des ressources, donc, on verra ça, euh, bon, on va pas, on va pas prendre trop d'avance sur ce qu'on a à faire, là, tout de suite, on a à faire bouger, euh, les aides de la banlieue, donc, on les connaît, on les a déjà rencontrés, les voilà, ils reviennent, donc, à IREC, euh, et ils refont un assaut sur IREC, donc, on fait augmenter le niveau d'infection de 1, et nous avons, donc, des zombies qui ont une force de 3, face à des civils qui ont une force de 2, donc, donc, on est normalement à plus que, on est ici, à plus que, mais, donc, les civils, euh, sont dans un village, donc, ça leur donne ce bonus égale à, donc, on est sur le 4, c'est parti, allez, un petit score, ça serait pas mal, ouh, ouh, je l'ai bougé, mais c'est un 6, hein, on va pas faire comme si, c'est 12, alors, c'est pas bon, c'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout, égale à, euh, on a donc 3 dégâts pour les civils qui vont être éliminés, normalement, ils reculent, en plus, hein, mais là, il n'y a pas question de reculer, ils sont éliminés, de toute façon, je vais pas dire de bêtises, 3 dégâts, c'est 1, on retourne, 2, on met un marqueur, et 3, éliminé, on retourne, on met un marqueur perte, on élimine, ouais, c'est ça, donc, cette unité civile, elle est éliminée, et donc, les civils éliminés, ils se retrouvent à l'hôpital, on a dit, placés ici, les civils éliminés, et les héros blessés, donc, on va les mettre comme ça, euh, je crois que, je sais plus comment on fait, euh, je crois qu'on les met en force réduite ici, voilà, mais euh, avec ou sans le marqueur perte, ça je sais pas, je vais le laisser comme, non, je pense pas, je sais plus, je vais le laisser pour l'instant, mais je sais plus si on, si on le met ou pas avec le marqueur perte, peut-être, bref, ils sont éliminés, les civils, les zombies, ici, contrôlent, euh, contrôlent la ville, maintenant, donc, on met un marqueur KO, ils ont 1000 KO dans la ville, ici, donc, on va voir, on va avoir pour la première fois, donc, des réfugiés, donc, j'ai bien fait l'avancée de shérif ici, j'ai eu du nez, euh, donc, ça veut dire que les habitants, les villageois, ici, de Irec Est, on les retourne sur la face réfugiés, voilà, comme ceci, et donc, lors de leur première rencontre avec les zombies, si on peut dire, les civils n'ont pas réussi à les défendre, donc, ils vont reculer jusqu'à la case université, à partir de maintenant, maintenant que ce sont devenus des réfugiés, si jamais les zombies pénètrent sur leur case, alors qu'ils sont tout seuls sur la case, et bien, ils sont éliminés, ils sont mangés, eux et eux, ils sont éliminés du jeu, par contre, hein, ils disparaissent, donc, le but, maintenant, pour ces réfugiés, ça va être de rejoindre le centre-ville, pour se retrouver soit dans le camp de réfugiés, soit on peut, on peut s'en servir pour autre chose, euh, ça serait peut-être pas mal que j'en parle de ça, parce que, les réfugiés, une fois qu'ils pénètrent, je vais, je vais expliquer, en gros, en quoi ça consiste, euh, donc, les réfugiés, euh, c'est où ça, parce que, voilà, c'est toujours pareil, avec ces règles-là, comment retrouver quelque chose là-dedans, euh, alors, je vais essayer de retrouver, j'aimerais bien retrouver ce truc, quand, euh, mouvement, boum, 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 je vais mettre pause, je pense, parce que ça va prendre du temps, et je sens que, je sens que ça va être compliqué, ouais, allez, je pause, oups, bon, ça aura bien mis, trois minutes pour trouver, euh, donc, euh, c'est, c'est, bon, bref, euh, nous l'avons fait, quand une unité de réfugiés entre, alors, entre, euh, voilà, dommage, dans le centre-ville, alors, c'est le centre-ville, en fait, le niveau d'infection augmente de 1, voilà, c'est marqué là, euh, de 1, voilà, le joueur doit décider que faire avec ces gens, alors, voilà, c'est ça le principe, c'est que quand les réfugiés arrivent, soit on peut les équiper et les renvoyer au combat, on retire le pion réfugié de la carte, on peut alors mettre sur pied deux unités de civils, euh, soit on les restaurant, euh, ouais, ouais, c'est ça, il fallait bien laisser le marqueur perte, c'est là que je l'ai vu, ce truc-là, donc, on pourrait, par exemple, faire revenir ces réfugiés ici pour restaurer la pleine force à nos civils, ici, qu'on remettrait, euh, qu'on remettrait au centre-ville, euh, donc, les réfugiés, c'est de la viande fraîche, en fait, hein, qui vont nous servir, soit les transférer, euh, nanana, alors, voilà, soit, en fait, je vais pas détailler tout, mais, en gros, on peut soit soigner notre unité qui se trouve ici, euh, soit les protéger et sauver l'humanité, et placer le pion réfugié dans la zone camp de réfugiés sur la carte, si vous remportez la partie, ils amélioreront votre victoire, donc, si on veut gagner des points supplémentaires, on met ici, euh, les réfugiés au camp de réfugiés, et ça sera un bonus, même si, euh, on peut, on pourra plus tard, je crois que c'est pas définitif, ça, euh, si vous êtes désespéré, vous pouvez prendre une unité réfugiée du camp et l'équiper, comme précédemment, gratuitement, voilà, donc, on peut, euh, soit temporiser les placer au camp de réfugiés, soit tout de suite les utiliser pour, euh, pour restaurer notre, la, la pleine force de notre unité civile, là-bas, la remettre au combat, voilà, donc, là, le principe, c'est que, euh, toutes les fameuses phases, ici, réfugiés, qu'on voyait ici, mouvement de réfugiés, un, euh, qu'on voit au début du, qu'on voit à chaque fois au début du tour, là, quand je tire une carte, c'est maintenant, enfin, au prochain tour, on en tiendra compte, puisque donc, euh, eh bien, ça voudra dire qu'on pourra bouger de 1 nos réfugiés, ce qui va être compliqué, puisque, euh, puisque j'ai... Ah non ! Non, justement, tiens, ça va me permettre d'aborder ça aussi, j'allais dire, ça va être compliqué, parce que j'ai le shérif et je peux pas les empiler. Si, les réfugiés, on peut les empiler, c'est la seule unité qu'on peut empiler avec des civils, c'est le cas, d'ailleurs, dans les villes, ici, soit avec des héros, donc y'a pas de problème, mes réfugiés pourront venir ici, et donc s'éloigner des zombies, voilà. Euh, donc, je pense que là, c'est tout, c'est terrible, parce que ces zombies-là, en plus, ils ont pas subi un seul dégât, voilà. Donc, ils ont mis le KO, ici, à la piste de la banlieue, euh, alors, je veux pas dire de bêtises, euh... Non, on a fait un combat, on a augmenté le... Voilà, non, y'a rien de spécial, du fait d'avoir du KO, c'est quand on enlève un marqueur KO qu'on augmente le niveau d'infection, donc là, pour l'instant, euh, on va être obligé de restaurer l'ordre à un moment, mais c'est pas tout de suite, euh, voilà, donc y'a falloir amener ces réfugiés au centre-ville, on a 3 actions au prochain tour, là, voilà, là, ça va commencer un petit peu à... Ça va commencer un petit peu à se multiplier au niveau des actions, euh, réalisables, bien sûr, y'a comme possibilité, envoyer Piazza, ici, restaurer l'ordre, ça fait deux actions, euh, non, une action, pardon, c'est déplacement, et arriver là, elle restaure automatiquement l'ordre, donc ça fait une action, la faire se déplacer à la mine. Y'a le shérif, ici, qui peut essayer de tirer sur, euh, sur cela, là-bas, euh, je suis pas personné du résultat, pour le coup. Allez, allez au combat, aussi, parce que là, s'il y va, euh, déplacement, déplacement, euh, plus le bonus apporté par le village, il sera en double. Il sera en double de force. Mais après, faut pas que je loupe mon jet de dés, toujours pareil, et ça va faire augmenter le niveau d'infection, parce qu'il y aura un corps à corps. Après, par là, bon, risque pas grand-chose. Donc, trois actions à effectuer, euh, voilà, je vais laisser la vidéo jusqu'à demain ou lundi, je sais pas trop, et puis, euh, et puis, on enchaînera.